« Tu les avais vus partir à pied, emmenés par leurs ennemis, et aujourd'hui Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. » Frères et sœurs, avez-vous remarqué cette phrase dans notre première lecture tout à l'heure ? « Emmenés à pied par leurs ennemis, mais c'est exactement ce qui est arrivé à nos sept moines de Tibirine, il y a 22 ans, la nuit du 26 mars 1996. Et deux mois après, ils étaient assassinés, comme l'avaient été onze autres sœurs et prêtres dans les mois précédents. Comme aussi, en août 1996, Pierre Claverie avec son chauffeur Mohamed. Tous partageant ainsi le sort de 200 000 Algériens anonymes, musulmans, assassinés eux aussi dans ces années noires. Et aujourd'hui, Dieu nous les ramène. Il nous les ramène dans sa gloire à lui, celle de l'amour, car ils sont morts par amour. Que faisaient-ils là en Algérie ? Le plus jeune d'entre eux, Christian Chessel, était là depuis seulement six mois. D'autres, comme sœur Angèle Marie ou frère Luc, depuis 40, 50 ans. Mais chacun à leur façon, c'était pour commencer à réaliser exactement ce que le prophète Isaïe nous annonçait tout à l'heure. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ces montagnes, parfois infranchissables, que nous mettons nous-mêmes entre les hommes et les peuples. Ces ravins qu'avait creusé entre nous la colonisation, les guerres, y compris les guerres de religion, et toutes ces haines. Voilà pourquoi ils étaient là en Algérie, pour commencer à abaisser ces montagnes, combler ces ravins, et préparer le chemin à la venue du prince de la paix. Voilà ce qu'ils nous disent. Aussi profondes soient les différences qui nous séparent, qu'elles soient religieuses, culturelles ou autres, l'amitié et la vie partagée au quotidien sont capables de les surmonter. Et c'est à cause de cette amitié, une amitié réciproque avec les Algériens, qu'ils ont décidé de rester alors qu'ils savaient leur vie menacée. Ils n'ont pas fait ce choix à la légère, ils ne cherchaient pas le martyr. Ils ont prié, réfléchi ensemble. Et s'ils ont décidé alors de rester là, c'est à cause de l'amitié. Ces 19, ils étaient des gens comme vous et moi. Pierre Claverie, moi-même, j'ai vécu avec lui, vous savez, fraternellement, il venait dans ma famille. Rien d'exceptionnel. Et là, en Algérie, tous, ils vivaient très proche des gens. Ça veut dire que chacun de nous, aussi limités et imparfaits soyons-nous, nous avons de quoi les suivre. Ces martyrs, nous n'avons pas seulement à les célébrer, nous avons à les entendre. Entendre ce dont ils témoignent et qui est central. Central d'abord en tant qu'êtres humains. En les regardant, qu'on soit croyant ou non, on ne peut que se dire que l'homme passe l'homme. Notre nature humaine, elle est habitée par une réalité invisible qui la dépasse. présente en chacun de nous une dignité. Demain, 10 décembre, nous fêtons justement les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle nous dit cette dignité humaine. Et en même temps, elle nous invite. Elle invite à agir envers tout autre humain, tout autre être humain, dans un esprit de fraternité. Mais ce que nous disent surtout nos martyrs, c'est le centre de la foi chrétienne. Face au mal, pas d'autre chemin que celui du Christ, lui qui a refusé de répondre à la haine par la haine. Seule la force des mains nues, comme disait Pierre Claverie, peut attaquer le mal à sa racine. Et c'est tout à fait d'actualité pour nous. Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a le mal, être là et aimer. Ici, à Lyon, c'est aujourd'hui la fête des Lumières. Toutes nos villes, en ce temps d'avant, brillent de mille feux. Mais vous savez, rien ne vaut cette humble lumière que nous, nous pouvons apporter. Là où règnent les ténèbres, comme l'ont fait nos 19 martyrs. Comme nous pouvons le faire, à notre tour, modestement, pour ceux qui nous entourent. Voilà le plus beau cadeau de Noël que je puisse vous inviter à préparer. Là où il y a les ténèbres, que nous apportions la lumière. Voilà le plus beau cadeau de Noël.